Je vous emmène aujourd'hui au musée national Marc Chagall à Nice qui fête ses 50 ans. Jusqu'au 8 janvier 2024, à l'occasion de son 50e anniversaire, le musée Marc Chagall organise l'exposition Chagall et moi à Nice. Cette exposition a été initiée en plusieurs volets et permet à certains artistes de rendre hommage à Marc Chagall. Et pour bien comprendre cet hommage et ce titre d'exposition Chagall et moi, il faut tout d'abord savoir quel est ce musée quelque peu particulier. En 1969, l'idée de créer un musée pour abriter le message biblique offert à l'État par Marc Chagall prend forme. Le ministre de la Culture, André Malraux, est à l'origine de cette initiative. La construction démarre en 1970 sur un terrain offert par la ville de Nice où se trouvait une vieille villa en ruine du début du siècle. Chagall est véritablement enthousiaste vis-à-vis de ce projet. Il propose l'ajout d'un auditorium parmi les salles prévues et souhaite agrémenter le bâtiment avec des vitraux pour l'auditorium ainsi qu'une mosaïque qui conduit à des changements dans la circulation du musée. En 1973, le musée national Message biblique Marc Chagall est inauguré en présence de l'artiste lui-même, d'André Malraux et de Maurice Druon, alors ministre de la Culture. Jusqu'à son décès en 1985, Chagall continue à jouer un rôle actif dans les premières années du musée. Il assiste aux ouvertures d'expositions et grâce à ses relations, il facilite l'organisation de concerts de renom. Après la disparition de Chagall, le musée bénéficie d'une importante dotation d'œuvres d'art comprenant plus de 300 pièces. De nouvelles acquisitions viennent enrichir les collections au fil du temps et avec le soutien des héritiers de Chagall, le musée devient progressivement une vitrine complète de l'artiste, reflétant sa spiritualité et sa place dans l'art du XXe siècle. En 2008, il change de nom pour devenir le musée national Marc Chagall. Marc Chagall commence à travailler sur le message biblique au début des années 50, initialement prévu pour animer la chapelle du calvaire à Vence, où il vécut de 1949 à 1966. Le projet ne se réalisera malheureusement pas, mais c'est André Malraux qui vint au secours de Chagall en lui proposant cet écrin spécial qu'est le musée Chagall. C'est d'ailleurs cela qui incitera le couple Chagall à faire la donation à l'état de cet ensemble mis à disposition du public dans une optique d'universalité de l'esprit. Ce cycle comprend douze tableaux illustrant la Genèse et l'Exode, une bonne manière de revoir en image les thèmes incontournables de l'Ancien Testament. En effet, il s'agit là d'une iconographie très claire et très précise par rapport au texte biblique, au service d'une iconologie mettant en valeur les rapports entre l'homme et Dieu, sujet inépuisable de notre réflexion. Vous noterez que la disposition des tableaux n'est pas chronologique, ce qui a été décidé par Chagall lui-même. Probablement pour nous amener à observer chacun des tableaux en dehors de toute histoire et s'évader dans une peinture spirituelle qui dépasse le narratif. Alors laissez-vous embarquer dans l'univers de Chagall dans cette salle conçue pour les recevoir. Voici quelques tableaux que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui. Abraham et les trois anges Je vous rappelle le sujet. Trois anges, messagers de Dieu, viennent annoncer la naissance d'un fils au couple Abraham et Sarah, alors très âgés. Ce sujet a déjà été exploité par d'autres artistes comme Giovanni Battista Tiepolo, tableau conservé aujourd'hui au Prado. Ici, Chagall traite ce sujet sous un angle moderniste. La toile est divisée en une horizontale au premier plan et cassée par des verticales. Ce contraste est appuyé dans le jeu des couleurs. Le rouge, couleur dominante du tableau, symbole de l'amour, nuancé par le blanc, symbole de pureté. Mais regardons de plus près ce tableau. Au centre, Abraham et les trois anges sont entourés par des motifs de temps. Sarah se tient à gauche, symbolisée par un arbre de vie et un panier de fruits exotiques représentant la fertilité. Les anges sont assis autour d'une table richement parée. L'ange central engageant le spectateur avec un halo doré. Une bulle en haut à droite dépeint un autre épisode biblique où les anges annoncent la destruction de Sodome et Gomorre à Abraham, combinant ainsi naissance et destruction. La peinture de Chagall transmet une atmosphère festive. Les messagers apprécient le festin préparé par Abraham, tandis que ce dernier semble prudent. L'utilisation de couleurs vives et de motifs attire l'attention, tandis que l'attitude d'Abraham révèle son acceptation de la volonté divine. Je vous propose ensuite Moïse devant le buisson ardent. Tout le monde connaît l'histoire du buisson ardent. Le buisson ardent est dans la tradition biblique la révélation du Dieu éternel à Moïse dans le pays de Madian. Lors de ce passage, l'éternel l'appelle de l'intérieur d'un buisson qui brûle sans jamais se consumer. Dieu se donne également un nom ineffable qu'il confie à Moïse. Cette théophanie a lieu sur le mont Horeb et est relatée dans le livre de l'Exode, chapitre 3. Le tableau est composé en trois parties distinctes. Observez. À droite, la plus grande, Moïse s'agenouille. Dans la seconde partie, le buisson ardent est représenté avec l'ange de Dieu dans un halo lumineux. Troisième section montre Moïse avec une sorte de manteau menant le peuple libéré de la colère de Pharaon à travers la mer miraculeuse qui engloutit chars et guerriers. Le ciel est peuplé d'oiseaux et d'anges. Des rayons émanent de la tête de Moïse. Chagall propose une interprétation intéressante de ce détail. Car dans la Bible, il est dit que son visage rayonnait de lumière. Mais le mot hébreu peut également signifier porter des cornes. Chagall représente Moïse avec des cornes de lumière. Au sommet de la toile, dans un arc-en-ciel symbolisant l'Alliance, Dieu se manifeste sous la forme d'un ange au-dessus du buisson ardent. Il confie à Moïse la mission de libérer le peuple hébreu d'Égypte. L'ange de Chagall, souriant et les bras ouverts, annonce l'ouverture à venir, le passage à travers la mer. Lorsque Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi, c'est le peuple qui monte vers lui, lumineux. C'est un message d'espoir au milieu de l'adversité et des persécutions, illustrant le chemin vers la vie, malgré le silence, parfois assourdissant de Dieu. Un dernier tableau que je vous propose ici est Noé et l'arc-en-ciel. J'apprécie beaucoup ce tableau emprunt d'espoir et synonyme d'un avenir meilleur. Cet épisode marque la fin du déluge et du courroux du divin, ouvrant une nouvelle étape pour l'humanité. Observons ensemble ce tableau. Au coin inférieur droit du tableau, Noé se repose, allongé, paisiblement. Au cœur de la composition, un arc-en-ciel dont la courbe blanche est dominante, symbolise l'alliance entre Dieu et l'humanité. Telle une ellipse, cet arc incarne véritablement l'harmonie, source de bonheur humain. Il enveloppe les êtres éparpillés sur terre, révélant la présence lumineuse de Dieu, son désir de guider l'humanité vers une vie pacifique et épanouissante. La composition équilibrée, accentuée par des taches de couleurs primaires, rouge en haut, jaune à gauche et bleu à droite, s'articule autour de l'ellipse symbolisant la première alliance entre Dieu et l'homme. Cette courbe s'harmonise avec la forme du corps endormie de Noé. Bien que l'arc-en-ciel ait perdu ses couleurs, elles ressurgissent dans le tableau. L'alliance de Dieu est offerte à tous, répandue autour de lui. Portée par un ange en jaune et rouge, l'arc-en-ciel symbolise le bonheur découlant de cette alliance. Ce bonheur est déjà palpable dans la partie droite du tableau, illustrant la communion entre couple et foule, la paix représentée par Noé. Cela contraste avec la partie gauche, évoquant les malheurs vécus par les juifs au cours de l'histoire, maison incendiée, foule fuyante, une violence censée disparaître grâce à l'alliance. Je vous laisse découvrir les autres tableaux à votre rythme, à voir et à revoir dans ce lieu si privilégié. Ne manquez pas la rose bleue blottie dans une petite salle figurant un cristangloir rayonnant dans l'écho des cinq lobes de la rosette centrale et la fresque monumentale que vous pourrez contempler depuis l'intérieur, confortablement installée sur un banc. Alors, afin de célébrer ce don remontant à 50 ans, l'exposition intitulée « Chagall et moi » convie des personnalités contemporaines, telles que des artistes, des écrivains, des danseurs, des musiciens, à partager leur interprétation actuelle de ces tableaux. Cette exposition « Chagall et moi » est une pléthore de surprises qui s'accompagnent d'un programme riche en événements. Le point d'orgue de cette célébration a commencé le week-end du 7 juillet dernier, coïncidant avec l'anniversaire de Marc Chagall et du musée lui-même. Alors, si je devais vous donner mon avis sur ce musée et cette exposition ? Tout d'abord, l'arrivée dans le musée est une invitation à aimer la vie et la nature, et ce n'est pas un hasard. Créé par Henri Fisch, architecte paysagiste né en 1929, ce jardin est une œuvre à part entière. En collaboration avec Chagall, Fisch a opté pour des teintes douces et au printemps, une palette florale aux nuances de bleu offrant ainsi un havre de quiétude à l'œil tout au long de l'année, apportant une sérénité propice à la visite du musée, perchée sur la colline de l'Oliveto. Une première halte dans un bâtiment où vous prendrez vos tickets vous permet d'aller vous rafraîchir, et c'est là où vous terminerez votre parcours dans la librairie du musée qui propose des livres bien intéressants. Avant de rentrer dans le musée lui-même, il faudra laisser vos bouteilles d'eau à l'entrée, pas de panique, vous pourrez les récupérer à la sortie. Et là, commencez bien entendu par la visite des tableaux de Chagall qui vous renversera littéralement. L'exposition temporaire ne m'a pas passionnée, il s'agit plus d'un contrepoint. Cela étant, l'intitulé de l'exposition Chagall et moi est tout à fait adapté. Chacun y trouvera probablement des réflexions et des échanges pertinents. Me concernant, j'étais trop imprégnée par la visite des tableaux qui sont véritablement chargés en symbolisme et dont l'iconographie ne peut laisser indifférent. Alors, si vous ne pouvez pas encore parler aux anges dans le cadre de cette exposition, il vous est proposé de laisser un message téléphonique à Chagall dont les enregistrements seront postés sur les réseaux sociaux du musée. Comme le disent les guides, cette étape au musée Chagall fait partie des incontournables de la Côte d'Azur. Prenez le temps de siroter un verre dans la buvette située dans le jardin luxuriant qui vous permettra de méditer sur les tableaux que vous venez de voir. A bientôt sur Expertisez pour de nouvelles visites de musée et d'exposition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501